... Dans le petit village d'Aiona, vivait paisiblement une population d'oiseaux de toutes sortes. Moineaux, mouettes, poules, autruches, toucans, rouges-gorges, perruches et même une famille d'aigles royaux. La vie était simple, chacun avait ses tâches et s'y cantonnait. L'entraide a toujours été de mise et tout le monde était très heureux. Dans notre histoire, Sérine, une petite corneille, vivait de son commerce d'artisanat. Une petite boutique rustique, mais très appréciée du village, car ses créations étaient de grande qualité. Elles ne désemplissaient jamais. Mais un jour... Un superbe pont fit son arrivée en ville. Il était magnifique et semblait briller de mille et une couleurs. Il rayonnait littéralement. Et tout le village s'est moustillé d'une pareille beauté. Ce pont s'appelait Narcisse et avait une ambition. Ne souhaitant qu'une chose... Ouvrir son propre commerce. Ce petit village d'Aïona me paraît parfait pour m'installer. Même s'il y a un commerce d'artisanat ailleurs, le mien sera meilleur. Et c'est ainsi que Narcisse ouvrit son petit marché. Ses produits étaient de piètre qualité. Mais les gens, fascinés par son plumage, étaient de plus en plus nombreux à venir dans son échauffe. Ce Narcisse mènera mon petit marché à sa perte. Je dois réagir. Mais que puis-je faire ? Dit Sérine la Corneille. Quelques mois plus tard, la petite Corneille devait se rendre à l'évidence. Elle était ruinée et devait fermer son commerce. Les impôts lui sont tombés dessus et elle ne pouvait plus rembourser son crédit auprès de la banque. C'est alors que l'incroyable se produisit. Quelques heures avant sa fermeture définitive, un petit oiseau rentra dans son échauffe. Puis deux, et trois, et quatre, et ça ne s'arrêtait plus. Mais voyons, calmez-vous. J'ai encore beaucoup de produits en stock. Ne vous inquiétez pas. Expliquez la Corneille. Et puis comment ça se fait que vous reveniez tous d'un coup ? Narcisse avait perdu tout son plumage et était devenu hideux. Les gens ne l'idolâtraient plus. Il avait pris conscience que les produits de la Corneille, étant fait avec le cœur, étaient bien supérieurs en qualité. Après quelques nids de réflexion, partagés entre joie et pitié, notre petite Corneille se décide d'aller parler au pont bien miséreux. Maintenant que ton apparence ne trompe plus personne, je crois, oui, il me semble que c'est le moment. Je vais pouvoir mieux te connaître, voir qui tu es au fond. Alors dis-moi, qui es-tu vraiment sans ta belle parure pour te masquer ? Cyril la Corneille ne mâchait pas ses mots. Et le pont est une curieuse réaction. Non, tu as raison. Mais tu sais, un jour, je redeviendrai le plus beau. Mon plumage hypnotisera les foules. Et les clients reviendront. Je te propose, si tu es d'accord, d'ailler nos forces en réunissant nos deux boutiques. Ainsi, notre commerce ne pourra jamais désemplir. Qu'en penses-tu ? Quelle belle idée. Ça me plaît. Wouah ! Et c'est ainsi qu'ils vécurent heureux et eurent beaucoup de clients. Fin.